Ça marche, très belle journée, merci, au revoir. Putain, mais pas encore de réponse ! Ah mais mec, je veux une réponse ! Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est lundi, nouvelle journée. Et aujourd'hui, je vais sélectionner une personne qui a laissé un commentaire dans la dernière vidéo dans laquelle je présentais les nouveaux t-shirts et habits pour Der. J'enverrai les t-shirts aujourd'hui, parce que je l'envoyais aussi à une personne qui avait répondu à un bon sondage sur Insta. Un rendez-vous de téléphone à 11h, assez important aussi, avec la direction d'une entreprise qui a envie de rendre actif son dirigeant sur LinkedIn. C'est un gros groupe, donc on verra. Je croise à fond les doigts. On n'a pas encore reçu les réponses qu'on espérait recevoir, du coup je dois avouer que la pression est vraiment toujours à son max. On a envie de recevoir deux réponses la semaine passée qui ont été repoussées à cette semaine, plus ou moins. Donc normalement, normalement, on les aura cette semaine. Tiens, mec. Ouais. Ça va ? Ça va bien. Ça va ? Ouais. Je suis fatigué. Checker, il y a une nouvelle lampe pour le bureau. À la base, il y a plein de matos, photos, vidéos ici. Et on a tout mis à la cave. Et comme ça, on a un coin un poil plus... un poil plus clean. Un truc qui est cool, c'est que le soir, quand on bosse, en fait, il y a tellement peu de lumière dans ce bureau. C'est les lumières toutes légères et orangées un peu. On reste tard le soir, on n'a juste aucune lumière. Donc là, maintenant, avec ça, ça va bien aider. C'est parti. Ouais, parfait. Ça marche top. Ce qu'on fait, c'est que je t'envoie cet après-midi l'offre finale avec la facture. Et puis du coup, tu me tiens au courant dans la semaine dès que ton CEO aura dit go. Et puis comme ça, moi, je suis partant. Lundi prochain, on commence à 11h30. Trop cool. Ça marche. Nickel. Ciao. Ciao. C'est bon, mec. Yes. On commence avec eux. Comme c'est tellement cool. Ah, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Il vient de dire oui. Enfin, j'ai... Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est trop ouf parce que c'est une grosse boîte à Genève. C'est un groupe qui a plus de 500 collaborateurs. Et je ne les ai pas encore rencontrés. On n'a que fait par Skype, enfin par team. Je ne les ai pas encore vus physiquement, mais que virtuellement. Mais je suis trop content. C'est juste une super bonne nouvelle. Ah, c'est cool. La mission, ça va être de faire en sorte que le directeur, le CEO, soit plus actif sur LinkedIn pour humaniser l'entreprise. Je prends deux, trois coachings max par semestre pour ce travail-là. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, comment dire, ça prend beaucoup de focus vraiment. Vraiment, je me mets à fond avec la personne pour la comprendre, voir son contexte, voir son environnement, pour vraiment l'aider à transmettre un petit peu sa vision, sa mission, tant sur un plan personnel que sur un plan corporé pour l'entreprise. On est vraiment une trop bonne nouvelle. Mais c'est ouf, quoi. C'est ouf comme c'est tellement... J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps dans la série où je parle du fait que c'est instable d'être entrepreneur. Je pense que le secret, c'est de trouver la stabilité dans l'instabilité. Vraiment, on est sur une plateforme qui bouge tout le temps. Il faut réussir à trouver un petit peu les bons réflexes pour garder l'équilibre malgré les mouvements. Et si un jour, la plateforme ne bouge plus, si elle stagne et qu'il n'y a plus besoin d'être en mouvement, c'est là qu'il faut se poser des questions parce que normalement, on arrive contre le mur. Normalement, le mur arrive vite, on risque de se le prendre assez rapidement. Il faut vraiment tout le temps être en mouvement. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a des dossiers qu'on a envoyés, des réponses qu'on attend. On n'a pas encore reçu les réponses. Il y a cette opportunité qui s'est présentée il n'y a même pas deux semaines à nous. J'y croyais, je trouvais cool, mais ce n'était pas un gros projet pour lequel on avait bossé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça tombe nulle part comme ça. Et ça tombe. C'est trop cool. C'est vraiment, vraiment trop cool. Bon, maintenant, je vais me faire une petite pause. Je vais manger un petit plat pour fêter ça. Je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content, je suis trop content. Bon, pour ce midi, j'ai un petit plat sain. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, à chaque fois qu'il y a l'hiver qui approche, j'ai tellement de la peine à faire gaffe à ce que je mange. Et à chaque fois, je m'octroie tellement plein de petits plaisirs, des petits sneakers, des petits snacks, des tacos, bref. Et j'ai vraiment un mental super faible niveau bouffe à la fin de l'année à chaque fois. Mais pour midi, j'ai fait gaffe. J'ai un petit plat au tofu, curry rouge. Je ne sais plus bon qu'est-ce que ça a l'air. Mais voilà, maintenant, un petit plat tranquille. Et après, cet après-midi, on doit encore vérifier. On a un dossier stratégie marketing pour un client qu'on doit présenter demain à 10h ou 11h, je crois. À 11h, à 10h. Et du coup, on doit revérifier un petit peu l'orthographe, la syntaxe, être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur, être sûr que tout soit nickel. C'est aussi un gros travail qu'on a fait pendant quasiment 4 semaines, là. Et on le rend demain. Du coup, on se réjouit de voir un peu le retour du client. Et dès que j'aurai fini de checker ce dossier, je vais pouvoir préparer la commande, enfin, l'envoi des deux t-shirts pour Gaspard et pour la personne que je tire au hasard après. Bon, il est... Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Quelle heure il est ? Je suis tellement déconnecté. Je n'ai même plus de batterie sur mon Apple Watch. Il est 19h. Il fait quasiment nuit dans le bureau. Enfin, il fait de nouveau nuit. Alors, je dois avouer que cette lampe aide beaucoup. Mais ce n'est pas encore assez. Ce n'est pas encore assez. Mais pour maintenant, je suis content. J'ai bien avancé, j'ai réussi à finir plein plein de trucs. Le dossier pour le client qu'on doit présenter demain, il est fini. On est prêt. J'ai pu lui envoyer deux offres aujourd'hui. C'est cool. C'est cool. Ça a bien avancé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon ordi. Je vais tirer au hasard une personne. Quel est ça un commentaire sous la vidéo pour lui envoyer un t-shirt ? Je crois que j'ai trouvé un truc en ligne qui le fait. Ça a l'air assez cool. Voilà. Donc, le site qu'il le fait, c'est AppSorteos. Je ne connaissais pas, mais ça a l'air assez stylé. Donc, en gros, je dois prendre le lien de la vidéo dans laquelle il fallait laisser un commentaire. Du coup, je dois prendre l'URL. Elle est sur le site. La mettre ici. Tac. Là, il charge. Voilà. Il me dit qu'il y a 67 personnes qui ont participé. Là, je les vois toutes. Paramètres. Une personne gagnera. Confirmer. Un petit compte à rebours. Allez, 3 secondes. C'est parti. Là, je mets début. 3, 2, 1. Florian. Florian Ruyen. En plus, t'as mis. Ils sont super canons. Donc, voilà. Florian, je t'enverrai ton t-shirt dans la semaine. Je te balancerai un petit commentaire en privé pour que tu puisses me balancer l'adresse. Et du coup, je t'enverrai ça dans la semaine. En espérant qu'ils te plairont. En tout cas, franchement, je suis trop content. Et on risque de les mettre en vente sur le site. J'ai fait un sondage sur Insta pendant ce week-end pour demander aux gens qui étaient intéressés à en commander un. Si on les mettait en vente, il y a plus de huit ans de personnes qui ont mis oui. Du coup, on n'a presque pas le choix, en fin de compte, de le faire. Mais vraiment, le but, ce n'est pas de faire de la marge avec ses amis. Ce n'est pas là que je vais faire du business. C'est vraiment l'agence, le côté service qu'on a maintenant avec l'agence. Mais ce qui me plaît avant tout, c'est vraiment ce côté communautaire de se dire, de se motiver à plusieurs. Et vraiment, je le répète encore, mais DER, ce n'est pas une agence. Le marketing, c'est vraiment de transmettre une vision, c'est de transmettre une façon de faire les choses, c'est de transmettre sa passion. Et la passion de DER, c'est le fait d'oser, de se dépasser tous les jours. Donc, ce n'est pas juste une agence, c'est bien plus que ça. C'est un spirit, c'est une façon de penser. Et on y donne vie à travers les services qu'on a avec l'agence. Et du coup, il y a aussi derrière une communauté, la Team DER, comme on l'appelle. Pas Tinder, mais Team DER. Et du coup, c'est vraiment pour nous super kiffant de pousser un peu ses t-shirts, ses habits. Il y en a plein qui vont arriver, on est déjà maintenant sur le prochain visuel. Mais on commence par ceux-là, franchement, vraiment cool. Et vous me direz ce que vous en pensez. Florian, je t'en vois dans la semaine. Gaspard aussi. Et voilà, quelle journée, quelle journée. Mais c'est cool, ça avance bien, c'est chouette, c'est motivant. C'est des périodes qu'il faut savourer, parce que c'est maintenant que c'est cool. Mais c'est maintenant qu'il y a une traction, qu'il y a un mouvement. Il faut pousser, pousser, pousser. Maintenant, je vais aller, pour le coup, pousser. Je vais aller au sport, faire une grosse séance de sport. Et me défouler un max. Nouvelle journée, bien chargée pour aujourd'hui aussi. À 10h, on doit défendre une stratégie marketing auprès d'un client. Donc la pression est au top là. Et cet après-midi, de 14h à 16h, j'ai une session consulting avec un nouveau client. Petit passage au bureau express, il y a Phil qui est maintenant dans une imprimerie pour imprimer le dossier. Et chaque fois, je ne sais pas si j'en ai un ici. Je ne sais pas si je pourrais vous montrer, parce qu'il y a le logo du client avec qui on avait bossé. Mais en gros, je vais le flouter à l'écran, comme ça vous ne verrez pas le client. Mais en gros, voilà ce qu'on fait. C'est un dossier qu'on imprime. En fait, c'est la stratégie marketing qu'on met sur un dossier. Je trouve cool, parce que du coup, le client, il a dans les mains vraiment le travail qu'on a fait. Et ce n'est pas juste une présentation PowerPoint où on lui parle. Il a vraiment un support qu'il pourra garder avec lui. Et qu'il pourra des fois reprendre pour replonger un petit peu dans la strat qu'on lui a donnée. Et voilà, c'est comme une sorte de cadeau, en guillemets. C'est un truc qu'on lui fait dès qu'on le voit. Et à chaque fois qu'on délivre la strat marketing avec nos clients, dès qu'on la présente, on essaye tout le temps un peu de trouver un élément qui est différent. Et là, dans la stratégie qu'on leur a fait à eux, on leur propose un concept qui se base sur des donuts. Je n'arrive pas à dire quoi, parce que c'est un concept qui est vraiment dédié juste à l'entreprise. Et du coup, on a commandé des donuts, mais ils ne le savent pas encore ça. On sera normalement 6. Durant le rendez-vous, il y a 12 donuts. Ce qui fait que ça fera 2 par personne. Je me réjouis. Mais du coup, je dois partir dans 5 minutes pour aller dans l'entreprise en question. Et c'est cool. Je me réjouis à fond. La pression, elle n'est plus là. Enfin, franchement, c'est comme à dire. Mais on est tellement convaincu par ce qu'on a à proposer. On se plonge tellement dans le dossier. On est tellement à fond dans cette réflexion-là. Qu'en fait, on met tout ce qu'on a. Et du coup, on se dit, voilà, on a fait le max qu'on pouvait. Maintenant, la seule chose qu'on peut encore faire, c'est transmettre tout ce kiff qu'on a eu de faire ce travail au client. Et s'il le ressent, du coup, c'est jackpot. Donc, maintenant, départ dans 5 minutes pour aller présenter la strat marketing au client. C'est parti. T'as eu dessus, c'est bon ? Ouais. Ils sont cool ? C'est clean, mec. Ils sortent de l'imprimante. Oh, c'est propre. Tu vois, c'est clean. Tellement stylé. C'est un mal, c'est un mal. Comment il s'appelle ? Arsène. 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 Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va, nickel. C'est cool, non ? Ah, mec, c'était cool. C'était cool, non ? Ouais. C'est ouf. Super rendez-vous. Vraiment, ils ont trop kiffé le dossier. Ils ont trop kiffé la strat. J'avais peur d'avoir le micro off. J'aurais eu l'air con. Mais ils ont trop kiffé. Super bon retour. Ils nous ont clairement dit qu'ils étaient contents d'avoir fait ce travail avec nous. Et qu'ils étaient même surpris en bien. Donc, trop, trop bon retour. Maintenant, j'enchaîne. Ah, putain, j'ai pris un truc dans la gueule. Maintenant, j'enchaîne. C'est sûr en cours de signe maintenant dans 15 minutes. Vraiment à la bourre, mais on file. Ciao. Ça va ? Ça va bien, merci. Merci beaucoup. Rendez-vous terminé. C'est cool. Journée finie. Enfin, journée finie. Journée finie. Enfin, les rendez-vous finis. Maintenant, je vais retourner au bureau. Mais je vais surtout passer maintenant acheter des cartons pour les t-shirts que je vais envoyer. Donc, je vais passer maintenant vite acheter ça. Et après, retour au bureau. Oh, de question de perdre 15 minutes d'attente dans une poste. Il est 16h45. Je n'ai pas encore mangé. Oh, je suis mort et je suis mort. Ça vide tellement. Surtout, ce matin, il fallait être super focus sur la stratégie et vraiment délivrer le bon message. Et là, cet après-midi, il fallait vraiment être super concentré. Vu que c'est du consulting, il faut donner le max, max, max. Et être super concentré sur la situation, se mettre à fond à la place de la personne. Et moi, ça me vide chaque fois. Maintenant, je vais bouffer. Il faut que je me remplisse l'estomac. Et après, je vais envoyer les colis, les t-shirts. Et pendant que j'enverrai les colis, pendant que je les mettrai en place, on parlera ensemble l'importance de trouver son pourquoi. C'est un petit peu ce dont j'ai parlé cet après-midi avec le client. Vraiment de comprendre son positionnement sur la mission qui se fixait. Et je pense que c'est une question impérative à se poser pour toutes les personnes qui ont un projet ou toutes les personnes qui sont dans une entreprise. Bon, tire pas sur le coup. Une petite cuisson, une petite bouteille d'eau, un petit peu de poulet avec sauce curry et comme des serres, une petite barre de crotte. Ok, ok, ok. Alors, alors, alors. En voyant ces t-shirts. On n'a pas encore un carton customisé d'air. Mais pour l'instant, on a un carton carton quoi. Ça fera le taf. Ça fera le taf. Par contre, je ne sais pas s'il est assez grand. Ou c'est chaud là. Il n'est pas assez grand pour prendre ça. Parfait. Ça fera le taf. Je voudrais qu'on parle ensemble un petit peu du rendez-vous que j'ai eu Stapr avec mon client. C'est une entreprise qui est basée à Lausanne, qui est active depuis, je crois, 15, 20 ans dans le domaine de la fiduciaire et du conseil financier. Et c'est une boîte qui est très douée dans ce qu'elle fait, dans le quoi, mais qui n'a pas en fait vraiment pris le temps de se renseigner et de se poser des questions sur le pourquoi. Et il y a Simon Sinek, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un entrepreneur et auteur qui a créé la théorie du why, la whyology. En gros, il dit que pour qu'une entreprise fonctionne demain, pour qu'elle survive, elle doit trouver son pourquoi, elle doit trouver sa mission, sa raison, ce qui va l'animer en fait à faire ce qu'elle fait. Le pourquoi, ce n'est pas juste de se dire, je veux faire plus de cash, je veux trouver plus de clients, je veux réussir à être libre financièrement. Ce n'est pas ça. C'est plus haut, c'est plus grand. C'est vraiment une question qu'on va se poser et qui va en fait animer au quotidien l'entreprise. Et toutes les boîtes qui ont un pourquoi, qui ont une raison qui est bien évidente et qui est forte, en fait, c'est des boîtes qui auront à dire un positionnement très, très prononcé qui va être ressenti auprès des collaborateurs, auprès de la direction, auprès des partenaires, des stakeholders, de l'externe. Et en fait, ce positionnement, ce pourquoi, c'est ça qui fait en sorte qu'une entreprise devienne une marque et qu'elle brille. Et je pense que si vous avez un projet, une startup, une entreprise, maintenant que vous êtes CEO d'une boîte, vraiment se poser la question, pourquoi on fait ce qu'on fait ? Et je pense qu'on n'est plus dans l'air du quoi, mais vraiment du pourquoi. Du pourquoi, du qui et du comment. Et c'est en fait ces infos qui vont vraiment transmettre le contexte. Et il y a un exemple qui est très parlant, je vous le lis juste, c'est la boîte Patagonia. Et leur why à eux, leur mission, c'est construire le meilleur produit, ne causer aucun dommage inutile, utiliser le business pour inspirer et mettre en œuvre des solutions à la crise environnementale. Et ça, c'est leur mission. Et ce qui est fou, c'est que cette mission, en fait, il lui donne vie à travers leur textile, leur produit, leur vision et tout leur marketing en fait. Et du coup, rien qu'avec cette phrase-là, mais ces phrases-là, vraiment, on arrive à comprendre comment est-ce qu'elle se positionne, comment est-ce que l'entreprise se place. Et en fait, vraiment, on voit qu'elle est différente. On voit que ce n'est pas juste une marque d'habits, on voit que ce n'est pas juste une marque de textile ou de sport, mais que c'est vraiment un univers, que c'est vraiment des valeurs, que c'est vraiment une vision, une façon de voir les choses. Et c'est bien, bien plus profond. Je suis en train d'imprimer maintenant une petite lettre qui accompagnera un petit peu, si ça veut focus, qui accompagnera un petit peu les t-shirts. Oh non, il n'y a plus d'encre. Oh, shit. Oh, merde. Comme ça me saoule, comme ça me saoule, comme ça me saoule. Bref, il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Ça fait chier. Je voulais envoyer ce soir les colis, mais du coup, j'enverrai ça demain. Mais du coup, j'ai customisé un petit peu le carton avec le hashtag Timder. Et je mettrai demain, dès que j'aurai de nouveau de l'encre pour l'imprimante, les petites lettres. Et comme ça, j'enverrai 100% sûr demain les deux colis. Voilà ce qui résume l'épisode numéro... J'ai perdu le fil 27, 28. Je ne sais plus. Tout ce que je sais, c'est que ça avance. Et c'est le plus important. J'espère que vous passez une bonne semaine, que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve tout bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Je vais me faire une grosse séance de sport. Et à bientôt. Ciao à tous !